Bon, ça n'a pas super avancé la dernière fois, donc on va essayer d'accélérer un peu la chose. Même si potentiellement, peut-être qu'on arrive déjà vers la fin du... Dis-donc, j'ai pas de certitude, mais le fait que tout d'un coup, ça se soit réduit, ça me donne un peu cette impression, mais je peux me tromper. On verra bien, de toute façon, on va juste se contenter de grimper le plus haut possible. Et bonjour tout le monde, ici J2, et je vous retrouve pour un épisode de Final Fantasy I. La dernière fois, nous avons commencé la tour Mirage. Et idéalement, cette fois-ci, on va la finir. Le fait que ce soit qu'une seule... Ok, peut-être qu'on l'a déjà finie, en fait. Ce dragon bleu... C'est... Pas sympa, tu vas crever. Utilisez le hox télé au voyage énonciel. Il vous compte qu'il y a la forteresse volante. Ok. Donc si on ne l'avait pas, on serait prendre en triste parce qu'il faudrait quitter... Les zones. Donc bienvenue dans la forteresse volante. Ah... Et je vais peut-être quand même cramer un... Une grasse plus parce qu'on a pris un peu cher et je ne suis pas sûr de ce qui nous attend ici. De base, il y a des trucs que vous regardez. Donc les ennemis ont l'air d'être à peu près les mêmes pour le monde. Ah non, pardon, c'est un soldat occulte. Ah, whoops. Bah, il y a eu des dingas de niveau avec des PV, des MP, force, agilité, chance, nazir. Qui... C'était pour Matt, ok. 6 PV, 14 MP, agilité, sagesse. Désolé, j'allais un peu vite. Euh... Mais bon, écoutez, ça y est, on a fini le press d'or donjon, c'est cool. Et Ironia Superior, 32 PV, 4 MP, agilité, 6 PV, 6 MP, agilité. Un peu d'agilité, ça peut leur faire du bien. À côté, c'est pratique, on a juste... La tour semblait beaucoup plus grande vue de... Dehors, mais bon. 8 000 balles. Mon inventaire est plein. 10 000 balles. 4 000 balles. Ok. Jusqu'où le fric peut monter, est-ce que ça peut atteindre le million ? Je t'ai l'impression qu'il y a quand même la blinde de place, mais... Honnêtement, à un moment, je... Je vais peut-être juste me contenter de revister toutes les boutiques du jeu pour acheter tout en 99 exemplaires, comme ça sera fait, hein. Parce que là, j'ai tous les sorts du jeu. Je suis à moitié convaincu qu'il n'y a plus rien à acheter dans les magasins d'un point de vue armes et équipements, parce que je pense qu'on a visité toutes les... Toutes les villes du jeu. Donc, je sais pas. Cet ennemi est plus effrayant qu'il ne l'est réellement. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on était exposé, qu'on tenait tout droit et qu'on ne pouvait pas aller sur les côtés. Je suis à moitié surpris. Oh, c'est par là qu'il faudrait aller, a priori. J'imagine. Bon, bah écoutez. On va essayer de se déplacer comme on peut dans cette zone. Alors, une petite différence, a priori, entre la version NES et la version GBA et après, de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas fait la version NES, c'est que globalement, normalement, dans la version NES, toute cette zone avait une esthétique un petit peu plus station spatiale pour représenter à quel point les lunes néphiènes étaient réellement avancées. Et dans les autres versions, ils sont contentés de remplacer ça un autre par quelque chose d'un petit peu plus... Ah, château normal, quoi. Ah, bah cool pour la bague de titane. Mais j'en ai besoin. Il me semble que l'excuse, entre guillemets, officielle, c'est que c'est comme ça qu'ils perçoivent la station, les personnages principaux, j'entends. Puisque c'est tellement technologique, machin chose, que pour eux, c'est juste un... Enfin, voilà, ils ne comprennent rien, donc ils se disent juste que c'est un château, quoi. Ou c'est juste qu'ils avaient la flemme, ou que je sais pas. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça signifiait que les éléments science-fiction étaient présents dans Final Fantasy depuis le tout début, même si je sais pas à quel point ce jeu compte comme le tout début. Puis vous savez, c'était le premier, mais il n'y avait pas encore la majorité des éléments qui ont vraiment fait de la série ce qu'elle est. Ça reste globalement Donjons et Dragons, le jeu vidéo. officieux. Ce qui reste cool de manière générale, ils ont quand même essayé de trafiquer un tout petit peu ça pour que ça fasse un petit peu plus Final Fantasy, mais oh là là. Oh tiens, les bacs de Titan Crodech contre Morse 8, j'ai même pas fait gaffe. De guider uniquement signifie que les rubans ne sont pas si essentiels que ça. Oh attendez, j'avais pas eu autre chose aussi, j'ai pas fait attention, j'avais pas eu une tiare, ou un truc comme ça, ou je sais plus quoi, on va regarder. Je crois que je me suis arrêté surtout au dernier truc qui avait été, donc mat niveau supérieur, 6 PV, 23 MP, force, sagesse, 29 PV pour Nazir, c'est cool, 24 MP, sagesse, chance. Savoie Diamant, Arme et Guérisseur, Gorn Foudroyant, oh bah non, ça doit être lorné. Sabre, toxique, ok, lance supplice quand on s'en sert, oh non, merci, c'est bon. Peut-être que ça a une chance d'empoisonner la cible si on attaque, le turmo indiquera, s'il trouve quoi que ce soit, parce qu'à nouveau, ce jeu a l'inconvénient de pas avoir tant d'informations que ça, mais le problème, c'est que j'ai pas super envie de... J'ai pas super envie de m'ennuyer avec des équipements plus faibles et pour une simple chance d'infliger une altération d'état qui peut ne pas changer grand chose. Parce que de toute façon, la majorité des boss sont immunisés à ce genre de truc, de sorte que si je me mets à m'en servir, ça va juste vaguement réduire drastiquement mes dégâts pour me donner un truc qui ne va n'avoir aucun impact réel. Du moins, un tac de jeu, j'imagine. Je peux me tromper complètement. Je suis pas un expert dans ce jeu, je me contente juste d'y jouer et de faire croire que je sais ce que je dis. Aïe. Pion, pion. ironie au supérieur, 32 PV, 4 MP, force, 26 P pour ta cave, et 6 MP, force, chance. Ah bah non, j'avais tort, c'est ses héros qui va atteindre le niveau des PV. Comme il n'arrêtait pas d'enchaîner des 4, des 5, des trucs comme ça, je me disais que ce serait Nazir puisque Nazir donne l'impression de gagner du 16 régulièrement, mais après peut-être, il y a toujours une chance que Nazir gagne. Matt devrait réussir à atteindre le maximum dans les 2, ce qui sera quand même intéressant, et Taka finira bien un jour par atteindre des gros PV, mais ouais. Ah non. Oula. C'est nouveau ça. Hein ? Du bon dégâts, ce truc doit être faible à la foudre. Mais c'est moi sortir ! Mais non, c'est bon, j'ai fini d'explorer la zone. Je veux juste m'en aller. Sante erreur, un endroit dans ce donjon, il y a un truc qu'on veut absolument parce que ça nous permet de récupérer ce qui est potentiellement l'une des armes les plus puissantes du jeu. Ou potentiellement l'arme la plus puissante du jeu pour les versions initiales. Oh, nous arrivons à une intersection et la blinde de choix s'offre à nous. On va commencer par ici. Pavillon, cool, mais on ne peut pas s'en servir. Armée mitryl, qui est disponible depuis 50 ans et qui a cessé d'être utile depuis un bon moment. Peut-être pas littéralement, mais... un attaque, juste. De toute façon, il faudra que les deux autres achèvent, donc on va pas les dégâts ou il faudrait que j'utilise une magie surpuissante et j'ai pas envie. En fait, c'est ironique, mais plus j'ai 2 MP, moins j'ai envie d'les utiliser, apparemment. Dans la réalité, c'est plus lié sur le concept du... J'ai maintenant des objets qui me permettent de pas m'ennuyer avec les sorts, donc je n'utilise pas les sorts. On va en faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je suis sûr que ça va très bien se finir pour moi. Beaucoup de fric et... un peu moins de fric. Est-ce que je faisais des GT pour savoir ce qu'il mettait dans ces coffres ou...? Ah oui, non, c'est vrai. Toi, c'est... C'est... Parce que les valeurs sont complètement aléatoires et comme c'est même pas le concept du... Vous vous ennuyez pas à aller loin dans la salle, vous obtenez très peu de fric et vous prenez le coffre qui est tout au fond de la salle, vous en obtenez plus puisque, en fait, les deux sont l'un à côté de l'autre. C'est très bien, allez, j'y continuez. C'est... C'est... Je ne sais pas qu'elles sont supposées ce que c'est posé faire, mais je prends. Par rapport à empoisonner les gens, j'imagine, mais... Oh, oh. Aïe. Ça fait bizarre de voir un match se prendre un coup et un de dégâts. Mais toi, c'est... Ils filent la blinde d'XP. Les donjons ont la blinde de rencontre, mais ils filent pas tant d'expérience ou d'argent que ça, en réalité. Mais comme il y a la blinde de rencontre parce que vous êtes en train d'enchaîner des tonnes de donjons... Oh, c'est... Ça s'additionne à force. Mais ouais, je pense que vous pouvez voir pourquoi est-ce que je ne suis pas convaincu des sorts qui peuvent tuer les ennemis en un coup parce que, de manière générale, ce n'est pas comme si les ennemis étaient vraiment durs à vaincre. Et comme ils vous donnent des objets que vous pouvez utiliser, qui infligent du dégât plutôt décent, ça fait qu'en fait, griller des MP pour un résultat beaucoup moins fiable me paraît... Est-ce que c'est ce que je veux ? Bah, c'est ce que je voulais. C'est pas super planqué, je veux dire, faut juste explorer, mais ouais, on veut la dame entienne. On pourra l'amener au nain qui l'a réclamée. Je sais, c'est choquant, un type qui dit j'aimerais avoir ce truc et vous lui amenez et il y a quelque chose qui se passe en comparaison de quand on avait l'aérolite et que tout le monde nous disait oh, j'aimerais bien avoir l'aérolite et personne n'en avait rien à cirer comme vous leur montriez. Je sais pas, je comprendrai jamais pour ce qu'ils ont fait avec ça. J'imagine que normalement ils étaient supposés vous donner un indice si vous leur parliez avec l'aérolite ou quelque chose que je vois pas d'autre intérêt d'avoir un type qui dit oh, j'aimerais bien avoir l'aérolite et c'est tout. À part vous dire que l'aérolite existe mais il y en a d'autres qui vous disent que ça existe donc qu'est-ce qu'on s'en fiche. Robe noire, ok, ça sonne plutôt positive et robe blanche, tiens, je me demande alors attendez, la robe blanche va forcément sur Nazir et alors, robe blanche lance diaphane plus quand on il y a ça diaphane plus diaphane plus est-ce que c'est un sort que j'ai décidé de ne pas prendre parce que je m'en fichais parce que ça ne me dit rien du tout ou est-ce que c'est une erreur de traduction diaphane c'est quoi diaphane plus alors attendez une seconde parce que etat là tu as 48 de sagesse 40 de sagesse je ne sais pas si ça a changé ces autres stats pour le moment on ne va pas essayer de se débarrasser de la tunique blanche mais j'ai absolument aucune intention lance glaciers plus mais ça file des stats pourris alors je sais que c'est parce qu'il a une il a il a le 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 brassard diamant mais alors on va attendez c'est et optimale rien bon on optimal rien bon je vous parce que ils doivent se baser sur le alors je vais je vais essayer ce diaphane plus machin parce que j'ai absolument aucune idée de ce que c'est le mot ne me dit rien en tant que tel donc c'est je sais pas donc c'est sur nous qu'est-ce que c'est le diaphane plus bonus d'esquive le futur moi parce que ça a l'air utile mais j'ai aucune idée de ce que c'est parce que soit c'est une erreur de traduction et c'est un effet que je possède déjà mais l'animation me dit rien de spécial ou alors peut-être que c'est l'animation quand j'augmente l'esquive et que j'ai juste pas pas voix de diamant j'ai déjà je l'ai déjà remplacé ruban ok tout de suite alors je suis désolé pour ta défense ton esquive et pour ton ton attaque mais j'en ai un à tirer tu prends le ruban peut-être que c'est ridicule peut-être que c'est même pas si bon que ça peut-être que et peut-être que si dans tous les cas je me dis que ça peut ne pas faire de mal une résistance élémentaire ça sert maths 6 pv 22 mp agilité nazir 6 pv 14 mp et grand diamant est-ce que c'est non c'est brasse grand diamant c'est pour toi encore c'est comme la bague de titane mais en plus lourd et sans la protection contre la mort subite donc non même si la protection contre la mort subite est redondante puisque j'ai déjà bien bon mais j'imagine que c'est pour vous donner exactement si si et je venais par là où j'imagine ironio supérieur 10 pv 15 mp force agilité vigueur bien tag ironio supérieur 6 pv 18 mp agilité vigueur ouais c'est vrai que je venais donc on n'a plus qu'à aller tout droit wiiiihiiii waouh je m'attendais pas ok d'accord on a un gros orbe au centre je ne veux pas y aller donc on va continuer en allant dans le sens inverse avec une montre et un soldat donc on a bien du chose utile ici ok toi t'es solide bague de titane pognon mon inventaire est plein pognon bon pognon et on s'approche ah le ppv on peut essayer j'imagine j'ai l'impression d'abuser puisque je pense que le donjon est déjà très entamé et qu'on est probable enfin je ne sais pas si on est proche de la fin j'ai pas assez de souvenirs de cette zone je me souviens qu'elle était super longue mais je peux aussi me souvenir d'un donjon optionnel qui utilise le même la même apparence donc je ne sais pas c'est comblé celui-ci n'était pas nécessaire mais écoutez je crois que la seule chose que le deuxième grâce à fait c'est soigner de 2 pv Matt et Matt s'est fait attaquer juste après pour perdre 2 pv oh oh il y a plusieurs il y a plusieurs téléporteurs et la sauce mon pauvre ami je ne sais pas ce qui t'est arrivé mais oh la la hum tu vas utiliser les gars en foudre je ne sais pas pourquoi à chaque fois je m'embête à le faire parce que de toute façon j'ai son mieux le nir mais bon et toi c'était quoi la robe noire c'était glacier bah parfait pourquoi payer quand c'est gratuit défigeur poignard poignard et l'âme de Sasuke bah définitivement pas pour toi l'âme de Sasuke un petit katana de ninja malheureusement c'est plus faible que le sabre fleuri et malheureusement je vais supposer que ouais ah bah merci mais c'était après c'est après c'est après c'est probablement le sabre fleuri qui est super beau mais techniquement j'aurais pu le récupérer sur notre ami le kraken si j'avais juste décidé d'eau la roche si j'avais juste décidé de lui tabasser la face en boucle jusqu'à ce qu'il me lâche l'objet donc on a un téléporteur à gauche on a une embuscade ici bon au moins maintenant ils ont tous un ruban si je me prends une altération d'état je saurais de manière certaine et confirmé que il y a bien que ça protège pas contre les altérations d'état pour tous ceux qui se disent mais si internet dit que ça protège pas contre les altérations d'état c'est que ça protège pas contre les altérations d'état pourquoi tu t'es à fond dessus parce que tous ceux qui ont un ruban n'ont plus subi l'altération d'état depuis donc bien entendu ça peut juste être une question de chance vous savez c'est une coïncidence et ça n'a aucun rapport avec le ruban pour peut-être que le ruban réduit les chances de subir une altération d'état en filant une résistance sur un peu tout mais par défaut j'attends d'avoir un contre exemple ou une tente quel bel objet à lâcher le soldat est beaucoup plus dangereux aïe comment es-tu attaquer ceux qui sont plus faibles que les autres j'espère qu'on en aura pas trop d'un coup de cela parce que c'est pas qu'il pique un peu mais il pique analyse de Tiamat aucune faiblesse ok c'était très inutile je suis sûr qu'elle a une faiblesse comme tout le monde et sa faiblesse s'appelle les grands coups d'épée dans la tête je vais essayer je vous jure que ça va marcher oh la vache ça doit faire c'est la défense ou un truc comme ça non ? parce que les dégâts que ça inflige sont vachement élevés et même sur Hiro qui a quand même enfin après leur défense commence à être un peu similaire donc bon rien pas d'accueil inutile rien 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 et je sais pas pourquoi sur la gauche et la droite on peut pas les analyser mais bon je sais pas à quoi ça sert ils disent analyse de Tiamat aucune faiblesse ben bon enfin ok mais si tous vos systèmes sont simplement en train d'analyser un truc et de dire qu'il y a aucune faiblesse je sais pas ce que ça va en reprendre à quel point ils étaient incapables de se défendre contre Tiamat que c'était un truc qui est complètement sorti de nulle part mais bon aussi toute l'histoire avec Tiamat et les trucs dans le ciel etc me fait beaucoup penser à Okami parce qu'il y avait aussi un délire comme ça où il y avait une tribu qui vivait dans le ciel qui s'est fait attaquer par un dragon et ils se sont tous fait massacrer parce qu'ils avaient aucun moyen de vraiment lutter contre comme ça donc je sais pas si c'est enfin si le truc de donjons et dragons qui était basé là dessus pourquoi est-ce que vous devez toujours agir après qu'il attaque je crois que c'était mal je vais pas faire attention PV 6 MP 11 vigueur ouais c'était mat Nazir 6 MP 26 PV 26 MP sagesse vigueur 443 contre 960 il rattrape alors bien sûr héros va gagner un niveau bientôt mais il peut encore l'emporter ah oui donc tout ça c'était juste pour nous dire que nous ne pourrons jamais vaincre Tiamat parce qu'elle n'a aucune faiblesse en fait je devrais arrêter je devrais arrêter maintenant le jeu me dit qu'il n'y a aucune faiblesse sur l'ennemi je peux pas gagner c'est juste dommage qu'il n'y ait pas d'autres textes héros niveau supérieure 10 PV 16 MP force chance taka niveau supérieure 30 PV c'est bien 6 MP chance ok mon vieux taka c'est bien tu commences enfin à remonter un peu tu vas bien toi t'as des 700 PV ça te fait du bien Naziré casse 500 mais bon de cette honnête d'observation on peut voir le monde entier oh donc c'est pas un téléporteur c'est juste on sait que c'est un téléporteur géant et je doute qu'on puisse voir le monde entier puisque le monde est rond donc par conséquent vous ne devrez voir qu'une partie du monde la fenêtre d'observation offre une vue imprenable sur le monde entier les 4 forces feu, terre, eau et vent semblent converger vers un même point central on dirait que cet endroit correspond au temple du chaos ok même après que j'ai coupé 3D ok sympatoche oh la vache y'a du monde AXHAZAAA euh tu sais quoi toi cette fois-ci tu vas utiliser Glacier Plus sympathique je pensais que c'était juste un gros téléporteur pour amener à la suite du donjon mais ok donc on a vu que le téléporteur était tout à gauche on va juste finir d'explorer tout le reste et puis bah bon bah on va voir les mecs meh où est ma robe noire ? à nouveau si c'est gratuit pourquoi s'ennuyer à payer pour le moment parce que c'est plus rapide de payer ce qui pourrait être une raison de l'équiper mais j'ai pas envie parce que ça file beaucoup moins de défense que ce que j'ai actuellement et que j'apprécie d'avoir la défense alors des figères du pognon des pourquoi vous continuez de nous donner des trucs cap de cuir cap de cuir je disais que ça encore ok donc c'est une des armures qui peuvent s'équiper sur littéralement n'importe qui ah c'est inférieur à la tunique d'elfe que j'ai eu dans le donjon mais au moins vous êtes certain de l'obtenir et c'est inférieur genre de à un point dans quasiment tout donc c'est pas non plus dramatique donc c'est pas super intéressant pour moi là tel quel attendez peut-être que toi parce que toi t'as le boucler gelé la cape de cuir et non c'est bien bien mais c'est quand même appréciable donc c'est cool donc très très bonne pièce d'équipement si vous ne faites pas les espèces de donjons bonus ou que vous vous ne les avez pas eu dedans ça reste bien appréciable à avoir largement je commence à m'y perdre avec toutes ces cochonneries où sont mais armée gare ça bon on va finir l'étage et puis on va passer on s'arrêtera là je pense sans faire on a plus ou moins tout vu je veux juste m'assurer parce que à force je finis par oublier ce qui a été vu et pas vu parce que je ne prête pas à ce point attention je sais que j'ai fait énormément le tour mais j'ai pas arrêté à ce point ah bref vous voyez ce que je veux dire je pense et si vous ne voyez pas prête comme si ce sera plus simple pour te le prendre oh misère tente donc ça ça a été vu par là on était ouais je crois que j'ai tout exploré l'histoire que je retrouve où exactement était le téléporteur je sais qu'il était sur la haute je crois qu'il était en bas à gauche mais on a eu quand même quelques équipements alors je suis même pas sûr de ce que c'est il y a fan de plus je suis toujours pas sûr mais ça a l'air cool donc pourquoi pas et c'est le genre de truc que n'importe qui peut utiliser ouais je suis quasiment sûr que je suis j'aime oh génial j'ai l'avantage je suis sûr que j'aurais pas pu vaincre ça de l'ennemi sans ça merci jeu ouais c'est bon donc oula la robe noire et ça repart ah hein hein vous ne pouvez pas gagner parce que j'ai le pouvoir du j'aimerais dire du ruban mais comme je ne suis même pas sûr que c'est le cas on va juste dire j'ai le pouvoir le pouvoir est en moi là vous avez moins de PV que ce que je pensais non c'était tout à gauche tout court oh merci ça par contre c'est cool parce que ces trucs semblent être relativement rapides et j'arrive pas à les buter sans prendre un coup d'habitude et ils font mal wops pro et bah écoutez on a bien avancé globalement on a atteint la on a atteint le château dans le ciel ou peu importe comment il s'appelle déjà on a pu en explorer une bonne partie on a accueilli à la damentine ce qui est bien parce qu'on pourra l'utiliser pour forger une arme et comme ça on rattrape pas ce truc et on a obtenu quelques trucs sympas aussi on a obtenu aussi pas mal de machins qui servent absolument à rien mais après c'est nécessairement la faute du jeu donc bah je vais m'arrêter je vais retrouver la prochaine fois pour qu'on idéalement qu'on essaye de finir cette zone je pense ça serait pas mal du tout donc d'ici là ciao 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 Sous-titrage ST' 501